Karim est titulaire, moi remplaçant. Je continue ma progression dans l'équipe en recherchant le maximum de temps de jeu, en m'imposant d'être extrêmement performant afin de faire douter le coach et d'avoir ma chance. Je joue la concurrence tout simplement. Le 11 octobre 2013, je marquais un doublé contre l'Australie. Le 27 mai 2014, un second doublé contre la Norvège. Le coach me titularise contre l'équipe de Géorgie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2014. Karim ne marque plus. Il traverse une période de disette. Didier Deschamps a patienté longtemps avant de prendre cette décision. Karim considère, comme nous tous d'ailleurs, que Karim est un excellent joueur. Le coach finit par me donner ma chance. Je la saisis. Je marque le centième but de l'équipe de France en phase finale de cette compétition. Karim et moi avons joué trois ans et demi ensemble en équipe de France et entretenu des rapports tout à fait normaux. Il ne fait pas partie de mes amis proches comme Hugo Lloris, Laurent Koscielny ou Mathieu Debussy. Je ne fais pas partie des siens non plus. Mais jamais lui ni moi ne prononçons un mot plus haut que l'autre, malgré la concurrence qui nous oppose à partir de fin 2013. Après l'entraînement du lundi, il nous arrive de nous retrouver tous ensemble au sauna. C'est un agréable moment d'échange. Karim n'a aucune raison de m'en vouloir. A l'époque, il est incontestablement l'attaquant numéro 1. Je suis arrivé sur la pointe des pieds en 2011. Il est déjà bien installé à son poste. Les potentiels concurrents dont Gignac, Gomis ou Gamero, qui ont débarqué en équipe de France, n'ont jamais réussi à le mettre sur le banc. Il ne craint pas pour sa place. Aucun joueur ne lui fait peur, y compris moi. Il commence à se sentir en danger à partir du moment où il ne marque plus. 1222 minutes sans but. Le coach me titularise plus souvent. Je représente une menace plus importante et une alternative pour l'équipe de France. D'autant que je sors d'une belle saison avec mon club d'Arsenal. Bien sûr, je veux devenir numéro 1. Bien sûr, je veux jouer davantage de matchs. Bien sûr, je veux que le coach m'offre des opportunités. Je l'assume. Je le revendique. Cela fait-il de moi un imposteur ? N'est-ce pas légitime de la part d'un compétiteur de vouloir jouer ? Mes relations avec Karim ne changent pas. La presse, en revanche, nous oppose. Elle fait de ses choux gras de cette situation. Alimente une polémique qu'elle a fait naître. Les journalistes nous font passer pour des ennemis que nous ne sommes pas. Ils cherchent à me faire avouer que je veux prendre la place de Karim. Je fais très attention à ma communication. Je pèse chaque mot. Je ne veux pas passer pour un prétentieux, un type trop sûr de lui. J'accepte cependant de répondre aux interviews car je suis fier de porter ce maillot et heureux de m'exprimer au nom de l'équipe de France. En décembre 2015, un scandale éclate. Mathieu Valbena aurait été approché par des maîtres chanteurs qui auraient tenté de lui extorquer de l'argent contre une vidéo compromettante. L'affaire dit de la sextape. Karim Benzema est mis en examen, suspecté d'être complice du chantage. Il ne sera plus convoqué en équipe de France et je deviens logiquement titulaire à sa place. La polémique enfle. Les supporters se divisent en deux clans. Le tout relayé par la presse sportive. Je ne culpabilise pas. Des joueurs qui ne sont plus sélectionnés, d'autres qui les remplacent. C'est le quotidien des footballeurs. A quelques semaines du coup d'envoi de l'Euro 2016, je suis en enfer. Je deviens le bouc émissaire, la tête de turc des supporters des bleus. En mai 2016, lors du match amical contre le Cameroun à Nantes, je suis la cible de critique acerbe d'une partie du public. Une minorité certes, mais très bruyante. Le matin, j'aperçois devant notre hôtel, une pancarte brandie par un gamin. Giroud, blesse-toi s'il te plaît. Je comprends que le match à venir sera difficile, mais naïvement, je me persuade que si je fais le boulot sur le terrain, je parviendrai à calmer la colère des supporters. Je suis loin d'imaginer ce que je vais endurer. Les sifflets retentissent dans l'enceinte du stade dès que je touche le ballon. Je suis agacé, mais je ne me laisse pas déstabiliser. Je me défonce sur le terrain. Je fais en sorte de ne commettre aucune erreur. A la 41ème minute, je marque. Rien n'y fait. Les sifflets reprennent. De plus belle, je souffre de ce désamour du public français que je vis comme une terrible injustice. Le lendemain, la presse titre « Giroud le mal-aimé ». Mes coéquipiers me chambrent en chantonnant « Le mal-aimé ». La chanson de Claude François. Je ris jaune. Avec du recul, j'ai interprété l'agressivité des supporters comme de la peur. Peur que nous ne soyons pas assez compétitifs. Peur que nous ne parvenions pas à gagner. Peur que je sois la cause d'une défaite, d'un échec. Pour autant, 5 ans après, j'entends encore des réflexions à ce sujet. Dès que l'occasion se présente, le débat est lancé. A chaque conférence de presse, Didier Deschamps sait qu'il va devoir justifier l'absence de Karim Benzema. Mon problème de temps de jeu pose inévitablement la question du retour de Karim, au cas où le sélectionneur ne me retiendrait pas. Si je manque d'efficacité sur un ou plusieurs matchs, ma légitimité au sein de l'équipe de France est systématiquement remise en cause. Peu importe que j'ai été utile à l'équipe. C'est épuisant. Je n'ai jamais revu Karim. Ni lui, ni moi n'avons cherché à entrer en contact. Peut-être un jour, la vie nous mettra face à face et nous pourrons discuter, les yeux dans les yeux. Je respecte l'homme et le joueur. Il évolue dans une équipe qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Ses qualités sont indéniables. Je n'ai aucun problème à reconnaître son talent. Mais chacun sait que, dans une carrière de sportif de haut niveau, le talent n'est pas l'unique paramètre pour atteindre les sommets. « Salut les doves, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée de l'autobiographie Olivier Giroud, toujours y croire, aux éditions Plon. » N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, dans le respect, ce que vous avez pensé de cet extrait, de ce bouquin si vous l'avez lu, et du mauvais traitement, de l'injustice dont est victime Olivier Giroud. On peut ne pas l'aimer, on peut préférer Karim Benzema, mais manquer de respect à ce point-là à quelqu'un qui n'a rien fait, à quelqu'un qui a toujours honoré le maillot de l'équipe de France. La détestation, c'est un sentiment très fort, très très fort. Avoir la haine de quelqu'un, c'est vraiment très très fort. Et quoi qu'on en dise, Giroud ne mérite pas ça. Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître ses qualités, tant pis pour vous. Mais ne lui manquez pas de respect. Parce que je pense sincèrement que les gens qui connaissent le football, connaissent son importance, savent quelle importance il a eue, et ont du respect pour la performance sportive. On ne peut pas aimer le football selon moi. Encore une fois, je ne parle pas d'aimer un club, mais on ne peut pas prétendre aimer le football et ne pas dépasser certains clichés pour s'intéresser réellement à la manière dont fonctionne le jeu. Si votre simple refrain, c'est Giroud, n'a pas marqué pendant la coupe du monde, j'ai du mal à imaginer que vous vous intéressiez réellement au football. Je vous dis à bientôt les doffs. Portez-vous bien. Ciao et surtout, bon courage pour ce confinement. Faites preuve d'un maximum de maturité. Si vous avez des projets que vous pouvez éventuellement les mener, faites au maximum. Faites de votre mieux. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour vous, une grosse pensée pour vos familles, une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont impactées, que ce soit financièrement, dans le travail ou au niveau de la santé. J'ai une grosse pensée pour toutes les personnes, mes victimes en ce moment de soucis, de manière directe ou indirecte. En tout cas, moi, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien pour tenter d'unir mon pays, de faire en sorte au maximum de conserver ou du moins de lutter pour une paix sociale. Je suis bon qu'à ça. C'est ma vie, c'est mon combat, c'est mon destin. J'espère que vous serez là avec moi, derrière moi, parce que je pense qu'on en aura besoin. Je vous dis à bientôt les doffs, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz